Bonjour les amis ! Aujourd'hui, le chapitre 2 de l'histoire, un fantôme à la bibliothèque. Devaites, n'achetons ! Chapitre 2 La colère du fantôme Un froid glacial envahit soudain la bibliothèque. C'est le fantôme qui s'est réveillé brusquement. Il est de très mauvaise humeur. Le maire frissonne et il bégait. Le fanfan, le fantôme ! Puis le maire s'enfuit à toutes jambes en bousculant Mademoiselle Juliette. La bibliothécaire en perd ses lunettes. Le fantôme hurle. Qui me dérange pendant ma sieste ? Et il se met à lancer des livres dans tous les sens. À quatre pattes, Mademoiselle Juliette cherche ses lunettes. Quand elle les a enfin trouvées, elle pousse un cri d'horreur. Ihhh ! Quel désordre ! Tous les livres, toutes les fiches de classement sont par terre. Mademoiselle Juliette s'assoit au milieu des livres éparpillés. Elle pousse un profond soupir. Elle se demande comment calmer la colère de ce fantôme. Un livre attire soudain son attention. Les aventures de super fantôme. Elle se dit « Tiens ! Voilà ce qu'il me faut ! » Elle ouvre le livre et elle commence à lire l'histoire à haute voix. Le fantôme s'approche pour écouter. Il est tout à fait calme à présent. Mais, brusquement, Mademoiselle Juliette referme le livre. Alors, le fantôme s'exclame. « Et pourquoi t'arrêtes-tu ? Cette histoire est géniale ! Raconte-moi la suite ! » Mademoiselle Juliette lui répond « Tu peux emprunter le livre, si tu veux. Tu seras le premier lecteur inscrit dans ma bibliothèque. » Le fantôme se tortille et bredouille. « Je... je ne sais pas lire ! » Il explique qu'il rêve de hanter un château fort, comme ses ancêtres. Mais dans cette bibliothèque poussiéreuse, il n'y a ni donjon, ni pont-levis pour s'amuser. Il n'y a que de vieux bouquins. Quel ennui ! Mademoiselle Juliette s'écrit « Hanter une bibliothèque et ne pas savoir lire, c'est terrible ! » Elle lui propose « Si tu veux, je peux t'apprendre ! » Alors, le fantôme la regarde et lui sourit. Depuis, Mademoiselle Juliette ne sort plus de la bibliothèque. Les voisins l'entendent répéter des mots bizarres comme « Ba-be-bi-bo-bu » ou « Fa-feu-fi-fo-fu » Le maire est très inquiet. Il soupire. « Pauvre Mademoiselle Juliette ! » Elle a perdu la tête. Merci beaucoup pour vous d'avoir regardé cette vidéo ! A bientôt pour la suite ! Au revoir les amis ! Пока-paka !